Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce board. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des choses hors du commun. Elles voulaient avoir le succès, mais sa rencontre avec le diable s'est soldée par la mort. Mais qu'est-il passé réellement ? Écoutons ça. L'histoire s'est passée à la Guinée équatoriale. Et du coup, c'était en 2014 et je venais à peine d'arriver là-bas et vu que c'est un pays où on parle espagnol, bon du coup c'était pour si trop facile pour moi. Et vu que c'est le travail déjà qui m'avait amené là-bas, du coup bon, il fallait s'intégrer et tout. Bon, en Crétan, il y avait une jeune fille qui travaillait pour une Guinienne qui était, son mari avait bien les moyens. Et cette fille, vu que quand je venais d'arriver, au fait, elle est mé méprisée au fait. Bon, moi je comprends, je sais quand je viens d'arriver quelque part, c'est pas évident. Alors la fille, comme je viens de dire, je veux l'appeler peut-être Mimi un peu comme ça. Alors, vu que Mimi travaillait chez la dame, la Guinienne, ils sont mariés, il avait des moyens. Alors un jour, avec son épouse, ils ont eu des problèmes avec la dame, sa parfum, son mari est venu lui-même, il a fermé le magasin. Et c'était un magasin où on vendait des trucs, un peu crochet, c'était un magasin où on vendait des mèches, là-bas on appelait les wakati. C'est comme au pays on appelle les brésiliennes, et les mots crochet, des trucs de parfum, des trucs vraiment chiques et des trucs de magos en fait. Alors elle s'est recouvée sans travail. Et j'ai tiens à préciser que cette fille était une fille très belle. Franchement, quand on dit une personne belle, très belle, c'était une Camerounaise comme moi. C'est une personne très très belle, elle est claire de peau, vieillue, tu vois, je sais pas si tu connais peut-être, c'est déjà des filles rondes, là, elle est très bien formée. Alors comme je dis, Mimi s'est recouvée au chômage, et elle est venue où j'ai travaillé, parce que lorsqu'elle venait même pour se faire belle, pour s'entraîner, pour prendre soin d'elle, elle n'aimait pas que je la touche, en fait, comme je viens de dire, j'étais nouvelle et tout. Alors, elle a dit qu'elle va travailler à son propre compte, elle va ouvrir un bar, un restaurant. Pour ceux qui ont fait la guinée, ils peuvent comprendre un peu de qui je parle, surtout, parce que la ville c'était à Mongomo, c'est le village du président, en fait. C'est un petit village. Alors elle a dit qu'elle va travailler à son propre compte, elle a ouvert un bar, elle devait faire un bar-restaurant qui était très bien placé au bord du délai à la route. Alors un jour, elle va aller au pays, au Cameroun, et est revenue, lancer vraiment son activité, vraiment. Alors elle part, elle revient. Quelques semaines, moi j'avais appris qu'elle ait retourné, mais qu'elle était un peu malade, moi je me suis dit, ah bon, c'était la maladie comme ça. Alors, un jour, je passe au boulot, je la croise assise devant son bar, elle dit, mais Mimi, qu'est-ce qui ne va pas ? Elle dit, ah, je suis malade depuis que je suis ancrée. Alors, je cravesse, comme on n'était pas gros proche, je cravesse quand même, vu que c'est la maladie, et qu'elle avait maigri. Elle avait maigri, je viens vers elle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle dit qu'elle allait à l'hôpital, elle a fait tous les examens, c'est négatif. Elle me dit, tu peux même croire que je le village, même ça est négatif. J'ai dit, mais c'est quelle maladie comme ça, alors, que tu as étiquée, elle ne sait pas. Alors, quelques jours plus tard, il y a une de ses soeurs qui vient au salon, qui sont allées voir un prêtre, un pasteur exorciste, et le pasteur a dit qu'il y a un culte dans sa maison, qu'il faut qu'elle fasse la sortie, ils l'amènent à l'église. Alors, quand ils sont allés, ils ont trouvé une grosse mamie dans sa salle, sous son lit, avec plein de temps, des herbes, des choses bizarres, mystiques. Le pasteur dit que non, il y a une chose qu'il faut qu'elle donne, qu'elle-même, il faut qu'elle retire, parce que ces choses-là qui le bloquent, qui le rend malade. Le pasteur a demandé qu'il faut qu'elle se converse. Alors, ce qui se passait, c'est quoi, c'est que, lorsqu'elle part au Cameroun, elle avait croisé une, elle avait une amie qui était anglophone, l'anglophone lui a dit, de l'envoyer dans son village, à Bamenda, de rencontrer un monsieur qui devait nous donner, de me remettre, qu'elle vient mettre dans son bar, en théorie, pour avoir les grands liens. Et comme ça, son bar devait tourner 24 sur 24, et apparemment, elle n'a pas su respecter les conditions. Et ça s'est retourné, en fait. Et cette fille ne faisait que maigrir, de jour en jour. J'ai dit, une personne peut-être qui est à 80 kilos, qui pède le poids jusqu'à ce qu'elle descende à 30 kilos, 40 kilos, un peu comme ça, elle était méconnissable. Alors, on ne sait pas vraiment, moi, je ne peux pas vous dire n'importe quoi, parce que vraiment, on ne sait pas si on lui demande une personne qu'elle n'a pas pu donner. C'était pas vraiment, cette fille, la maladie n'a pas duré un mois. Il fallait qu'on cotise pour la renvoyer au pays, pour qu'on puisse soigner, s'il fallait qu'on lui ramène vers un archeux d'anglophone, pour qu'on essaie de, qu'il essaie de la soigner. Et on sait, voilà. Alors, tant d'arriver au pays, de voir, trouver une solution et tout, elle n'a pas su et tout, et puis elle a rendu là. Vraiment, parce que c'était, c'était, ça a choqué tout le monde, en fait. Parce que d'une personne qui brillait comme le soleil, elle a fané comme ça et mourit comme ça, parce qu'elle voulait travailler, avoir des clients, et elle a perdu sa vie comme ça. Et le moral de l'histoire, c'est quoi ? C'est que vraiment, nous les filles, surtout que nous sommes à l'écranger, et que nous voulons toujours être, le m'as-tu vu, je suis plus que toi, je te dépasse, machin, truc. Oui, franchement, c'est, on n'est pas, la vie, c'est pas la concurrence, c'est pas une course. C'est pas une course, vraiment. À mes jeunes soeurs, allons doucement. Qui va doucement, va sûrement. Wow, vous avez entendu ça ? C'est vraiment triste. C'est vraiment très triste. Dites-moi ce que vous avez pensé. Wow, nous allons mettre à écouter nos témoignages, c'est parti. Bon, l'histoire que je vais raconter me concerne personnellement. Elle s'est passée à Idoussela pour sept ans. Je vivais avec mon ongle, avec mon père, pardon, désolé. Je vivais avec mon père et mes frères. Bon jour, mon père rentre du boulot. Son téléphone se met à sonner, décroche. Après, on lui dit, « Tu vois là, ton frère, ton frère venait juste de faire un accident. » Mon père nous appelle, nous dit que je vois qu'on est venu juste de faire un accident. Mais que c'est grave. On ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. Restons en prière. Il est sorti. Il est rentré. Vous en vivons de 21, un peu Christ. Je regarde mon père. Je demande à mon père, « Papa, qu'est-ce qu'il y a ? » Il me dit, « Non, ça va, il n'y a rien. » Il me demande, « Tiens, on va préparer quoi ? » Il dit que j'ai préparé, il fait la sauce. Il me dit, « Ok, c'est moi, j'ai fin. » Maintenant, j'entrée à la cuisine, puisque la cuisine, il y a un couloir avant d'arriver à la cuisine, il y a un couloir qui se sépare le salon et la cuisine. J'arrive donc comme ça, puisqu'il n'y avait pas la lumière à la cuisine, j'arrive donc comme ça. Je serre à manger à mon père. Je me couds au moment de prendre la cuillère. Quand je me relève, je vois un celui-là devant moi. Je regarde le visage. Je n'ai pas peur, sauf que je croyais que c'était peut-être mon frère qui aimait sans me faire des blagues et tout. Je me lève donc comme ça, je vois mon oncle placé. J'ai vu que je suis restée, j'étais glacée. Il avait un super sang noir et un des membrés blancs. Il est le sang partout. Je me lève, je suis restée comme paralysée. Je n'arrivais plus à bouger. Je dis donc, d'un coup, je me suis mise à crier. Mon père arrive, il me dit, il y a quoi ? Il dit donc, je viens juste de voir mon oncle. Il me dit, quel oncle ? Il dit, mon oncle qui a eu l'accident. Il me dit que, tu es sûre que tu avais mangé, il s'est mis à me gronder. Il dit que papa, il dit que j'avais vu mon oncle. Il dit que j'avais vu mon oncle. Il me dit que tu as encore le monde menti. il faut s'arrêter tes crues, il faut s'arrêter tes crues, que tu fais ce soir. Il dit que papa, il dit que j'avais vu mon oncle. Il me dit, ok, il portait quoi ? Je me suis mise à décrire, j'ai décrit, mon oreille, décrit l'habillement que mon oncle portait. Je lui ai dit à mon père qu'il portait le super sang noir avec un des membrés blancs. Il me dit, effectivement, ton oncle est mort aujourd'hui. Mais il est mort avec le même habillement. mon père appelle donc ma grame au village. Il dit à ma grame qu'il va si ton fils qu'on venait juste de voir à l'instant que tu es à la maison. Ah mais c'est mis à pleurer que quoi ? Tu es sûre que elle a vraiment vu son oncle et je lui ai dit, oui. J'étais là comme ça une fois, je dormais, je faisais des rêves, faisais des rêves, faisais des rêves, puisque j'étais proche, elle m'aimait, c'était un proche de moi. Puis il faisait des rêves. Un jour, je suis là, il fait un rêve, je dors, il y avait un oncle du village, bizarre, bizarre, parce qu'on partait sur le village pendant les vacances, un oncle du village que je connaissais aussi très bien. J'étais là, je t'étais au champ comme ça, dans le rêve bien sûr. Je t'étais au champ. Maintenant, moi je voulais d'en aller, je ne sais pas ce que je voulais faire, je me lève alors pour, je voulais boire de l'eau. Je vois deux personnes, mon oncle et un autre, un autre type que je ne connaissais pas. Mon oncle me disait que je suis là pour toi, je viens me prendre. L'oncle du village me disait que je suis là pour toi, pour prendre quelque chose que tu as et que je veux. Je dis donc, pour prendre quoi ? Il a commencé à faire les trucs comme dans les films nigériens, comme les pouvoirs, comme s'il voulait les retirer. Je sentais comme si une force quittait, quittait l'envoi, comme si une force qu'il retirait quelque chose. Ça en laisse, je vois donc, quelques secondes, je vois comment mon oncle atterrit devant moi, mon oncle qui est décidé, mon jeune oncle qui est décidé atterrit devant moi. Il a atterri une lumière blanche qui a éclairé. Tout d'un coup, mes oncles, mon oncle du village a disparu avec son ami. Je me suis réveillé, je me suis réveillé, je me suis mise à prier, Alin, ça me suis mise à prier. Et que, jusqu'aujourd'hui, j'ai arrêté de faire parce que j'ai accompli ça à mon père, arrêté de faire les rêves puisqu'on a prié, on a appelé un pasteur, on a prié et tout, jusqu'à maintenant, ça va. C'est peut-être, il n'y a pas mal raté des histoires, je ne connais pas. C'est peut-être parce que mon oncle demande et se tient peut-être reproche ou bien, je ne sais pas trop. Ça s'est passé dans les années 2000-2008, j'étais encore très petite, j'étais encore aux primaires à Port-Jean-Ti, ça s'est passé au Gabon à Port-Jean-Ti. Un matin, je me suis réveillée, je partais à l'école, l'école qui n'était pas très loin de la maison, donc on marchait. Je marchais et j'ai ramassé une bague, genre une alliance, j'ai ramassé et dans très petite, je ne savais pas, donc j'ai pris la bague, elle est mise à mon doigt, à mon annulaire, c'est à l'annulaire comme le doigt de mariage. Je l'ai mise à mon doigt et je suis rentrée à la maison, je suis allée à l'école, je suis rentrée à la maison, tranquille, sans problème, bon, j'avais juste une belle bague à la main, j'ai dormi avec la bague et en allant dormir, d'abord, je ne m'étais pas rendue compte mais j'écoutais un bruit. À chaque fois que j'allais dormir, genre au musée de la nuit, j'écoutais un caillou qui tombe sur le toit parce que je n'ai pas d'abord, j'ai le sommeil vraiment, vraiment, vraiment léger. Donc, je dors, j'écoute un petit caillou sur le toit, bon, c'est juste un bruit, je dors et la nuit, dans le rêve, je me bats avec les gens, je suis dans une forêt, je me bats, on me frappe, on me frappe, on me frappe. Quand je me lève le matin, j'ai les filaires sur tout le corps, les filaires, j'ai les traces de genre quelqu'un qu'on a brutalisé. Le premier jour, je ne dis rien, bon, moi, je me dis que c'est un rêve et vu que je suis une enfant un peu spéciale, je vois des choses souvent, je suis d'une famille d'abord chrétienne, je crois en Dieu et je vois souvent des choses, souvent dans les rêves ou physiquement comme ça, je peux être amenée à avoir des visions, beaucoup de choses, voilà. Mais non, bon, le matin, la première fois que ça m'arrive, je n'en parle pas, je reste comme ça mais quand le soleil se lève, ça disparaît. Le premier jour aussi, je ne me rends pas compte. le deuxième jour, c'est la même chose. Je dors, je me réveille, c'est toujours la même chose, je me bats dans le rêve, le matin quand je me réveille, j'ai des bleus partout. Mais quand le soleil s'élève, je pars à l'école, quand le soleil est déjà au Zénith, je n'ai plus aucune tâche, les filaires, la première fois m'avait dit que c'était des filaires. Mais, deuxième jour, troisième jour, le matin, on voit ça, quand le soleil est au Zénith, il n'y a plus, je n'ai plus des filaires, je n'ai plus rien, toute la soirée, je suis bien. Quand je vais dormir, je me réveille le matin, c'est toujours la même chose et j'ai fait toujours le même rêve. Je suis dans une forêt avec des hommes qui me poursuivent, qui me frappent, qui me tirent, qui me brutalisent. Et la bague était sur mon doigt. Et tous les soirs quand j'allais dormir, c'était toujours la même chose. J'entends le caillou sur le toit et après, je fais ce rêve-là. J'ai parlé de ça à ma mère, j'ai montré ma mère à la bague. Elle m'a, on a essayé d'enlever pendant toute une semaine des MGG de jour, on a essayé d'enlever la bague. La bague ne quitte pas. On a mis l'huile, on a fait avec le savon, tiré la bague, ça ne quitte pas. Je ne suis pas déjà une personne très grosse, je suis très petite de corps, vraiment, vraiment, vraiment. Mais la bague ne quittait pas. On a cherché tous les moyens à enlever pendant toute une semaine, ça ne quittait pas. Et je suis allée voir toute seule, je suis allée voir un pasteur, il y avait une église à côté de chez nous, bon, pas très loin de chez nous, donc je suis allée voir le pasteur, on était aussi un grand du quartier, un papa du quartier, donc je suis allée voir, on a, j'ai parlé avec lui, je l'ai expliqué un peu, il a commencé à prier avec moi, prier, prier, prier. Et un jour, je dors, je fais le même rêve, j'écoute le caillou, mais moi dans ma tête, je me dis déjà que si j'écoute le caillou là, le soir là, les Français, ils ne vont pas me faire ce qu'ils veulent me faire tous les jours. j'écoute le caillou, je rentre, j'avais peur maintenant d'aller dormir en fait, mais ce jour là, j'ai dit non, j'ai prié la nuit à mes hommes, j'ai dit aujourd'hui là, ils ne vont pas me frapper, je rentre, je redors, je fais le même rêve, on me poursuit, on me poursuit, on me poursuit, quand ils ont voulu m'attraper, je me suis levée, dans le rêve, je me suis levée, j'ai pris une chicote, j'ai laissé frapper, frapper les gars qui m'ont poursuivre, frapper, frapper, je me suis levée le matin, je n'avais pas de filaire, et c'était, je me rappelle encore ce qu'était un samedi, parce que ce jour là, je devais laver mon linge, donc j'ai fait sortir mon linge, j'avais toujours la bague à la main, j'ai fait sortir mon linge, j'ai commencé à laver, 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 la bague est sortie, est sortie de mon doigt, tout seul, toute seule, elle est quittée de mon doigt, j'ai écrit, je n'ai même pas su, je n'ai même pas vu la bague en fait, quand c'est quitté de mon doigt, je n'ai pas su, c'est quand je termine de laver, je suis au robinet, c'est là où je ne me rends compte que où, mais je n'ai plus la bague, je m'en vais chercher, là où j'ai lavé, je cherche au sol, j'ai montré ma mère, il n'y a plus la bague, la nuit, on a dormi, je n'ai pas fait le rêve, le matin, le dimanche matin, quand je me lève, ma mère, elle avait pour habitude de faire le ménage, le ménage, elle fait tout sortir, elle nettoie tout, on devait nettoyer la chambre, on s'est mis à nettoyer la chambre, j'ai nettoyé ma chambre, en nettoyant la chambre, au bord du lit, au coin de la chambre, je trouve un couteau, pas de couteau, mais un couteau, je ne sais pas, qui est planté derrière le lit, j'appelle ma mère, je monte le couteau, peut-être que vous avez pris le couteau quelque part, vous savez, bon, ma mère, elle ne croit pas trop, elle ne croyait pas trop à ce genre de choses, bon, elle ne croit même pas toujours à ce genre de choses, genre, le spirituel, elle prend Dieu, elle croit qu'il y a des sorciers, mais elle n'est pas trop aujourd'hui, non, elle n'est pas, ce n'est pas ça, et je ne racontais pas vraiment l'histoire avec elle, bon, je ne suis pas trop, avec ma mère comme si, et une amie, voilà, maintenant, je, je vois le couteau, dans la, au coin de l'île, je parle à ma mère, ce n'est rien, ce n'est rien, ok, je banalise, c'est un voisin, qui me dit que, mais, le couteau là, ce n'est pas le couteau de ta petite voisine, qui est l'autre côté là-bas, et pour le couteau, je m'en vais parler, parce qu'on était dans une cour commune, je m'en vais parler avec la voisine, elle me dit, oh non, c'est le couteau de mon père, et le couteau de son père, son père, normalement, c'est Nganga, M arabe, bon, chez nous, au Gabon, on les appelle Nganga, mais non, je parle avec la fille, comment votre couteau, non, je ne sais pas, en tout cas, j'étais encore très, 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 très petite, donc on n'a pas fait du simple problème, d'abord, et ma mère n'a pas fait un problème, donc moi-même, je ne faisais pas du simple problème, et la petite, elle volait mes sous-vêtements, en fait, le jour-là, quand je suis allée remettre le couteau, c'est là où je vois, quand j'arrive chez elle, je vois que, il y a mes sous-vêtements, je ne sais pas si elle l'avait aussi, ou elle faisait le ménage, je ne me rappelle plus, mais je vois mes sous-vêtements, là-bas, je demande, non, j'ai acheté les mêmes, pendant que moi, pour moi, ça disparaît, c'est, voilà, comment ça se passe, ça s'est passé, bon, la fin de l'histoire, c'est, c'est seulement comme ça, quoi, parce que je suis encore beaucoup plus petite, mais non, le conseil dans l'histoire, c'est que, il ne faut pas avoir croire, à vos enfants, en fait, et puis, ne pas ramasser, ce n'est pas tout ce qu'on voit dehors, qu'on doit ramasser, quand ton enfant rentre à la maison, avec un truc, un bijou, un truc différent, que toi, tu ne l'as pas donné, toi, qui est son parent, tu ne l'as pas donné, vraiment, il faut faire attention, quoi, il ne faut pas accepter, parce que, ce genre de choses, c'est parfois la sorcellerie, parfois, peut-être la bac, ça n'était pas pour moi, mais je suis passée par là, j'ai pris la bac, je l'ai portée, maintenant, voilà, c'est guiné, c'est arrivé, voilà mon histoire, dites-moi ce que vous vous pensez, et si je vous donne rendez-vous, pour la suite, ce n'est pas terminé, abonnez-vous, likez, partagez, abonnez-vous,